Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage de tarot surprise. Allons-y. Qui est ici? Amusons-nous. Allons-y avec cette première carte. Les deux femmes! Les deux femmes! Bon, j'ai dit amusons-nous. Ça me fait penser aux deux femmes. Les deux femmes. Attendez, c'est parce qu'on avait fait un tirage il y a quelques jours avec ces deux femmes. Bon, peut-être qu'elles ont changé. On avait le mot « mentir » dans un tirage précédent avec les deux femmes. Bon, là, ça doit être autre chose. J'imagine. Allons-y. Continuons. Les deux femmes. Ah, je voudrais. Continuons. Merveilleux. Donc, il y a eu un changement. Il y a eu un changement positif. Donc, on a fini ici de se mentir ou de mentir. C'est merveilleux. Merveilleux. C'est bon. Continuons. Allons-y. La bonne entente. C'est ça qui me traverse. Bleu. Ah oui. On a éclairé l'énergie. On a clarifié. Ce qui avait à être clarifié, c'est la carte qui neutralise la négativité. La souffrance qui vient mettre un baume sur la souffrance. Continuons. Il y a évolution. La fin. La transformation. Un changement. Et l'autre carte. Bon. On nous parle de quoi? Avec intuition à l'envers maintenant. Bon. La fin des ragots. La fin. Oui. De la médisance. La fin de. Ici. Cachoterie. Hypocrisie. Double jeu. Double visage. Bon. Donc, c'est terminé. C'est terminé. Hum. Oui. C'est ce que je perçois. Continuons. Je vais piger une autre carte. Bon. Ici, on nous parle de quoi? D'aide providentielle. D'argent. De soutien financier. Est-ce qu'on offre un soutien? Est-ce qu'on reçoit un soutien? Bon. Ah. Et en dessous, on nous présente l'enfant. Donner une somme d'argent. Un soutien ici. Financier. Continuons. Donner et recevoir. Oui. Ici, on nous présente la femme riche. Ici, le soutien. Équilibre entre le donner et le recevoir. Faire plaisir. Vouloir faire plaisir. Et on nous présente la femme. Le cœur, ici, l'enfant. Cœur pur. Donner et recevoir. La femme, ici, peut représenter qui pour vous? On peut nous parler d'une sœur. On peut nous parler d'une amie. On peut nous parler d'une conjointe. Ici, on a les deux femmes. On nous dit que c'est merveilleux. Changement positif. La fin, ici, des histoires. Des ragots, de la médisance. Ici, peut-être qu'il y a eu une somme versée. Bon. Pourquoi? Bien là, d'après moi, c'est terminé. L'enfant, le cadeau. Prendre. Prendre un cadeau. L'enfant. Aime recevoir des cadeaux. L'enfant. Le plaisir. Je vais piger une carte, ici. Pour les trois. On dirait qu'on me présente, en ce moment, une femme. Ici, attendez. Une femme. Immaturité. Prendre. Prendre un cadeau. Ou prendre. Ce qui a été proposé. Et on a tout fait ici pour cacher. Oui, c'était un secret. Prendre le cadeau de l'enfant. Oui, c'est possible. Et on nous présente deux femmes. On dirait la mère et la fille. À vous de voir. On pourrait nous parler d'une femme plus vieille que l'autre. Elles sont ensemble. Merveilleux. Ici, on a vu le changement. On a vu la... C'est la carte qui neutralise la négativité, la souffrance. Ici, on nous a parlé de la faim. De l'hypocrisie. Du double jeu, double visage. Il y a une histoire d'argent. D'une somme d'argent. C'est caché. C'était un secret. Prendre l'argent. Ou le cadeau d'un enfant. Bon. Peut-être ici qu'une femme aurait agi. Avec immaturité. Sans réfléchir. On a pris. Bon. Continuons. Ombre. Bien là, on nous parle de quoi? L'ombre. Quand c'est dans l'ombre, on ne voit pas clair, puisqu'on est dans l'ombre. Donc, c'est la carte qui me dit. Prêt à faire face à la réalité? Prêt à faire face à la musique? À la musique. Je vais déposer une carte. Parce qu'il y aurait eu... Oui, trompi. 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 Donc là, c'est rendu... Probablement. Vous la connaissez, la pie, dans les cartes. La pie représente quoi? Représente vol. Représente abus de confiance. Représente... Oui, argent emprunté, non remis. C'est l'énergie de l'escroquerie. Donc, probablement, ici, qu'il y a eu trompi. Argent emprunté, non rendu, non remboursé. Donc, c'est pour ça qu'on nous parle d'un jeu ici dans l'ombre. Bon, et la carte ici me le dit aussi. Mais là, avec la carte de la vérité, on nous parle d'un changement. On met fin à l'injustice. À l'abus qu'il y a pu avoir. Nouveaux changements, nouveaux commencements, nouveaux débuts. Bon, continuons. Je vais piger une carte sur l'ombre. Oui, allons-y sur l'ombre. Donc, il est temps de faire face à la réalité. Réparer. Ici, on est préoccupé, oui, par une somme d'argent. Bon. Préoccupé par une somme d'argent. J'ai parlé de réparer. Donc, peut-être ici que ça veut nous dire rembourser ce qu'on a pris. sans avoir la permission. Et là, on nous parle de quoi? On voulait gagner. Mais ici, ah non, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on nous présente la prison. On la connaît, la prison. On peut nous parler de la prison des peurs. Prison de nos peurs. Ici, on ne sait plus. Donc, on aurait gagné une somme d'argent. Pré une somme d'argent. Pris le cadeau d'un enfant. Enfant, agir avec immaturité dans l'ombre. On ne sait plus quoi faire. C'est quand même une somme d'argent importante, d'après moi. Et là, bien, on risque de perdre. Oui, en remboursant. Bien là, on parle de quoi? Vous paierez un changement. Ici, être surveillé. Oui, le mensonge russe. Il y aurait eu mensonge russe. On l'a vu ici. Une histoire de gain. De prendre. C'est en lien avec une somme d'argent. Ici, je le ressens comme si on mettait fin à ce jeu et qu'on remboursait. Ce qui a été dérobé. Ce qui a été dérobé. Faire face à la réalité. Faire face à la musique. Et ici, on a merveilleux. Donc, merveilleux. Ici, je ressens la paix. Être en paix. Allons-y. Je vais déposer une carte. En cette zone. Un gain. Gagner ou perdre. On va voir. En dessous, il y a l'homme d'affaires qui est là. Énergie d'un père. C'est la carte qui me parle de protection, de sécurité financière. C'est la carte qui me parle d'une personne bienveillante. Ici, la lettre agréable. Donc, d'après moi, il y a réparation d'un geste ici. Je vais déposer une carte sur... cette zone encore une fois. Il n'y a pas de communication. Oups! Attendez. Là, on nous dit quoi? C'est la carte de la bouteille à la mer. Le SOS, besoin d'aide. Ici, on ne demande pas d'aide. Attendez un peu. Peut-être qu'on n'a plus besoin d'aide. Je vais déposer une carte sur le gain. Attendez. Gain. Un affaire, affaire d'argent. C'est l'homme d'affaires ici. L'énergie de l'homme d'affaires. Absence de communication. C'est l'énergie de l'homme d'affaires. On n'a rien vu. Lumière fermée. Lumière à l'envers. Ou bien, on s'est mis la tête dans le sable, comme si on ne voyait rien. En lien avec un gain. Donc, la lumière à l'envers me parle d'éclairage trompeur. L'énergie de la tromperie, oui. C'est comme si on avait perdu, là, ici. Attendez une minute, j'ai besoin de comprendre. Parce qu'ici, c'est l'énergie du mensonge. Avec la lumière à l'envers. Il y a quelque chose de trompeur. On ne voit pas, c'est l'ombre. On dirait deux femmes qui se sont libérées d'un jeu d'argent. Attendez, j'ai besoin encore de comprendre. Solitude, se retirer. Se retirer d'un jeu. C'était pas clair. L'énergie du casino. Les risques, les jeux. On a mis fin à ces échanges. Transactions. On a coupé un lien, coupé les échanges avec une personne. On s'est retiré ici d'un jeu. Ici, on dirait qu'on me parle de déni. On fait comme si on n'avait rien vu. On fait comme s'il ne s'était rien passé. La solitude me parle de quoi? De recul, de retrait, de réflexion. Se retirer. Ce n'était pas clean. Ce n'était pas clair. Une histoire d'argent. On a mis fin à des échanges. On dirait avec un homme. Ici, c'est l'homme d'affaires. On dirait ici qu'on me parle de deux femmes. deux femmes qui sont maintenant libres. Peut-être qu'on a voulu ici cacher la vérité, cacher la lumière. Concernant une somme ici. Un gain, une somme d'argent. Éviter aussi, éviter se retirer. Éviter d'entrer en contact avec une personne. Ne plus communiquer. L'idée était de cacher la vérité. L'injustice qui est en dessous du paquet. Oui. Cacher l'injustice. Cacher. Ici, c'est une carte qui me parle de... d'illégalité. Donc, oui, maintenant, la vérité est dévoilée. Changement important. Et c'est la carte qui me parle aussi de pardon. Reprendre espoir. Suite au pardon. Se libérer d'un passé. Où il y aurait eu injustice. Concernant une somme gagnée. On a voulu cacher la vérité. Cacher la vérité. Oui. Isoler peut-être même une personne. L'éloigner, l'exclure. Ne pas entrer en communication avec cette personne pour éviter qu'elle découvre la vérité. Donc, il fallait cacher la vérité. Et c'est ainsi depuis longtemps. Il y a un homme ici qui joue un rôle important. Donc là, on me présente deux femmes. On dirait que les deux femmes sont dégagées maintenant parce qu'on a vu merveilleux. Donc, oui, il y aurait eu injustice. Le 20, changement important. Libération d'un passé, pardon. Et la carte de l'espoir. Qui peut me parler d'une guérison. Donc, attendez une minute. Je vais piger une autre carte. La fin. Bon, ici, on nous parle de quoi? C'est tout de même intéressant parce que j'ai la carte de la transformation, de la mort, de la fin. Bon. Ici, un jeu. Une histoire d'argent. Cachoterie. Argent caché ici. Pour quelles raisons la carte de la fin est-elle à l'envers? Tourment. Être tourmenté. Résistance au changement. Pour quelles raisons? Il y a quelque chose d'avantageux ici. Attendez une minute. Donc, ici, on nous parle de mettre fin à un double jeu. Il y a une histoire d'argent ici. Caché. On paye ou... On paye quelqu'un. C'est l'énergie du féminin qui est là. Attendez, je pense que la... Le jeu, le message se transforme. Résistance au changement. La peur du changement. Ici, on me présente une... C'est la carte des distinctions qui me parle de loyauté, d'honnêteté, de justice. Une personne qui a une bonne réputation. C'est une carte qui exprime le respect. Donc, ici, je perçois comme une sorte de résistance parce qu'il y avait avantage sur le plan financier. Argent caché. C'est ce qu'on nous dit ici. Argent caché. On a caché de l'argent. De l'argent caché. Probablement, là, on me présente la carte de la fin de la mort, de la transformation à deux reprises. Donc, c'est lié à quoi? De l'argent qu'on aurait caché. La mort, deux reprises. À deux reprises. Donc, ça serait comme en lien avec possiblement de l'argent d'un décès. Deux cartes, ici, qui me parlent de la fin de la mort. Et là, on nous présente la carte distinction. Une personne qui peut travailler au sein du gouvernement. Une personne qui peut porter l'uniforme. C'est une carte qui me parle de loyauté. Et on dirait une sorte de résistance, ici, à être vrais, honnêtes. Parce qu'il y a des avantages. Il y avait des avantages, ici. Sur le plan financier. C'est un travail d'équipe. Attendez un peu. Il y a une femme, ici, qui joue un rôle important. Elle est préoccupée. Elle n'est pas en paix. Et la sorcière, qui me parle d'envie, de jalousie. Oui. C'est un business, ici. C'était payant. La carte de la passion, la carte rouge. Une femme, ici, qui n'est pas en paix. Elle est tourmentée. Oui. Oui. Elle est bloquée. Un blocage émotionnel. Attendez, là, un peu. C'est une affaire. Ah, c'est rendu trop lourd, ça, cette affaire-là. Trop lourd à porter. Retour de l'équilibre, ici. On cherche l'équilibre. Donc, ici, attendez, là, je pense que le jeu se transforme. Ici, on me présente une personne qui a une bonne réputation. Une personne qui peut travailler au sein du gouvernement. Une personne qui est respectée des gens, du public. Qui a une bonne réputation. On nous parle d'un travail. Travail d'équipe. Une personne qui peut porter l'uniforme. Travail d'équipe. Ici, on bloque. On bloque. On met un frein à l'énergie d'une femme, ici. Troublée. Oui. Une femme, ici, on nous parle de la jalousie, de l'envie. On a réagi par envie. Ici, et jalousie. Une affaire d'argent, c'est clair. Qui peut impliquer d'autres personnes. Des gens d'affaires. La carte rouge. Tentation, désir. Donc, ici, ça répond à des désirs. Le monde des désirs. C'est très payant. Et à la fois, c'est lourd. En ennui. Ici, une chute. Une perte. Ça ne tient pas le coup. C'est la fondation qui s'effondre. On ne peut plus continuer d'aller de l'avant en ce sens. Parce qu'il y a justice. Retour de l'équilibre et de la joie. La fleur. Donc, ici, cette carte de distinction. D'après moi, il y a plusieurs personnes ici, là, qui travaillent ensemble. Ensemble. Pour bloquer, ici, l'énergie d'une femme. Qui aurait agi par envie. La tête à l'envers. La paix à l'envers. Bon, je ne sais pas s'il y a un trouble ici au niveau de la pensée. On nous parle d'envie, de jalousie. Une affaire d'argent. Très payant ici. Avec la carte rouge. Très payant en argent. Et aussi en ennui. Élévation. Ici, une diminution. Ça tombe. Échec. La carte de la justice se présente. Retour de l'équilibre. Et de la joie. Donc, merveilleux. Il y a quelque chose de réglé ici. Je vais déposer une carte ici. Sur l'ombre. Parce que là, c'est comme si on disait. Ok. Maintenant, écoute. C'est le temps de faire face à la réalité. Tu as pris quelque chose qui ne t'appartenait pas ici. On se casse la tête. On ne sait plus quoi faire avec. Avec ce qu'on a fait. Donc là, on nous dit. Bien là, c'est le temps de faire face à ton ombre. C'est le temps de faire face à la réalité. Être dans l'attente. C'est la carte aussi qui peut me parler du foyer maison. On attend. On attend. On attend quoi? On attend qui? Ici, c'est l'âme de l'artiste qui est là, la sensibilité émotionnelle. C'est l'énergie de l'enfant, la créativité, l'enfant, les émotions. C'est l'âme de l'artiste. Oui, c'est comme si on n'avait possiblement pas protégé l'enfant. Les pensées sombres qui sont là encore une fois. Les émotions. Donc ici, il y a de l'insécurité. Parlez-moi de cette carte du militaire. Ça me fait penser à la carte des distinctions. Ici, on n'a pas protégé l'enfant. On nous présente la femme, femme qui a une sensibilité. Cœur d'enfant. Ici. Bien, c'est la carte qui nous parle de quoi? D'un changement inévitable. Donc oui, il y a eu un manque de loyauté. Et ici, d'après moi, bien. Oui, on a peur de faire face à la carte du militaire. Il est temps de faire face ici à nos comportements. Et ici, c'est la carte du bouleversement. Donc oui, il y a eu un manque de loyauté. On l'a compris. Là, on nous parle de changement inévitable. Et l'équilibre à l'envers. On veut vraiment me parler de, encore une fois, d'illégalité, d'injustice. Il y a eu injustice. Il y a eu ruse, manipulation, jeu d'esprit. Mensonge. Et ici, c'est la carte de l'éclatement, du bouleversement. D'un changement inévitable. Oui. Autorité. On va devoir faire face. Ici, c'est l'empereur. Figure d'autorité. Qui reprend le contrôle. Qui reprend le contrôle. Donc, il y a une femme, l'énergie d'une femme que j'ai rencontrée tantôt, qui est bouleversée, qui a peur de faire face à la réalité, peur de faire face aux militaires. On pourrait parler à la loi, à une figure de loi. Il y a eu injustice. Ruse, manipulation. On connaît ce jeu-là. Et la carte de l'autorité, c'est l'énergie d'un masculin, un père, qui vient régler quelque chose ici. On pourrait me présenter, on pourrait me présenter le militaire. Qui vient fermer un cycle, qui vient régler cette histoire, mettre un terme à cette histoire illégale. Il y a eu injustice. Bon. Je vais piger une carte de mon oracle. Pas mon oracle. J'ai dit mon oracle. Mais je vais prendre mon oracle. Attendez un peu. D'après moi, ça va s'achever là. Et bien, trois cartes. La famille, la richesse et le présent. Une histoire d'argent. Au sein d'un groupe. Famille de sang ou non. Je vais vous lire les trois messages. Donc, oui, la richesse nous dit quoi? Commençons avec elle. Gains ou pertes au niveau financier, bénédictions, abondances d'amour et d'émotions. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau levé de soleil et voir les situations différemment. Ici, on a peur de la chute, d'une perte au niveau de l'argent. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-t-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche, car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Bon. Maintenant, allons-y avec la carte de la famille. Unions, liens familiaux, rassemblements et amitiés La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de l'attention, mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Donc ici, on nous parle de la famille, le groupe. Ici, ce qui s'est passé, c'est au sein d'un groupe. Une histoire d'argent, on a vu. Allons-y maintenant avec le présent. Ça s'est passé au sein du groupe. Bon. Le présent maintenant, on nous dit quoi? C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Intéressant tout de même, la carte de la famille, la carte du présent, c'est peut-être une mise à jour ici. Une sorte de mise à jour. Et on a commencé avec les deux femmes. Et merveilleux, quelque chose s'est réglé ici. Ou est en train de se régler. Donc, voilà, je pense qu'on est en train de revenir tranquillement au moment présent. Quelque chose se règle. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada